oui salut 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 les gars le nom c'est jules et kéang zog vous avez compris ceci bien évidemment un nouvel épisode de l'hélo talk you know you know mais avant de continuer je reviens avec voilà arti link 300 fixe de scannez vos véhicules chez vous à la maison restez chez vous scannez trouver la panne ce qui dérange votre déculaire faites ça chez vous tranquille mon tiolo laisser contacté c'est le numéro en bas contactez moi quoi rien on gère tout ça là vous n'avez pas besoin de connaître trop de choses non avec ça c'est simple quoi il dit à alors le go ok les loups c'est la vie et les gars mais même bien des femmes que je comprends pas quoi je crois pas qui qu'on arrivera à vraiment cerner les femmes il ya des formes de jalousie un genre si tu vois ça tu vas te mettre à rire tu vas te mettre à sourire j'arrive à tellement de choses qui vont te traverser la tête quoi comment est-ce qu'une femme peut être jalouse de sorte que tu veux pas mais tu laisses pas tu veux pas mais tu laisses pas il ya mon gars là qui est en train de gérer une tanti oh le gars veut des enfants le gars veut que voilà la tanti lui fasse des enfants mais la tanti ne veut pas maintenant le gars est sorti à aller chercher dehors elle est encore là va aller prendre la ménage ah les gars à regarder cette vidéo là on va aller à l'aider mais attends comment est ce qu'on pourrait être comme ça comment comment est ce que il ya beaucoup de personnes qui disaient dans les commentaires de cette vidéo là qui a été posé sur un conte et ça comme là les gens disent que vraiment c'est comme si le grand frère et j'irai bien le mouvement et le pays balai j'ai traduit c'est pourquoi là tu veux pas les laisser non en train d'embarrasser le fils de l'homme comme ça dans la rue c'est mais non l'été et vino betoto en gama j'ai attendu voulait que le gars vienne faire les pas nécessaires les nécessaires et que le gars viennent voilà la doté tout ça là et tout ça avant de faire quoi que ce soit mais le gamme on n'était pas encore près supposons et voilà ce que l'attentif vient faire gare 1 en public regarder un peu est ce qu'on peut faire des choses comme ça à gagner la livre ouais les gars il assure sinon s'il n'assurait pas là l'attentif ne va pas se mettre à faire des trucs comme ça en public oui il ya quelques commentaires et sous cette vidéo il ya une personne qui dit la femme ne veut pas faire des enfants avec le jeune homme maintenant il est sorti chercher une autre qui peut lui faire des enfants et elle est jalouse je ne comprends même pas oublier le gata bien des danser pour cela il s'agit c'est parce que le tonton t'as bien dans le ballon et une autre personne qui dit si j'avais dit n'a pas de sens elle cherche quoi à la fin si c'est pour se faire remarquer bravo je souhaite mais qu'elle libère le plancher pour qu'une autre prenne la place film d'une histoire de géologie déplacée et un dérèglement mental psychologique du vrai n'importe quoi oui parce une femme qui est capable de t'embarrasser comme ça en public mon frère est ce que tu vas continuer encore dans ça même si le coup est du n'importe comment là ça c'est une bombe à retapement il ya une autre personne qui dit il y en a donc si je vois je ris seulement elle a donné un bon coup au visage gars puis elle lui dit de l'accompagné à la maison le petit aussi et le petit aussi qu'elle une retraité et il en a mal d'elle doule litige vous comprenez un peu non voilà ça a tout son sens forcément que le petit il j'aime bien mouvement c'est pourquoi la tata ne veut pas laisser quoi et les gars non non ils veulent et d'or l'eau nous les donnes les loups c'est la vie mais ce qui est ce qui a plus plus surprenant ce qui a su plus surprenant c'est cette photo là et cette photo là voilà regardez bien sûr laquelle est beaucoup de personnes dans vous comme moi et nous ayons tombé dessus dans cette oh c'était hier c'était hier la légende de la photo disait quoi elle disait après avoir passé deux ans à l'étranger en laissant ma femme et mes trois enfants à la maison je suis rentré chez moi et j'ai appelé un pompier pour faire un peu d'entretien du vc à cause d'un petit blocage sur le vc au bout d'un moment le pompier s'est approché de moi et m'a montré tant de brésos usagers qu'il avait trouvé dans les toilettes qui empêchait le système de tirer la chasse du vc que doit se faire je ne l'ai jamais utilisé ici à la maison et je n'ai pas non plus d'enfants adultes à la maison et à circuit la chasse des trois enfants comme ça dans le tour ce qui l'a trouvé quand il a appelé le pombier pour faire l'entretien du vc et dire ouais il ya 25 adultes pouvoir utiliser ça à la maison la et lui même n'utilise pas c'est sa femme ils ont trois ans mon frère tu fais quoi tu fais quoi dis moi tu fais quoi vous me regardez les cartouches et moi je les appelle les cartouches et cartouches où est dans le film de guerre néné si si les soldats ou bien voilà le héros voilà il tire les balles surtout dans le film comme rambo et tout ça là vous voyez bien les les douilles des balles qui tombent en bas en bas de ceux de lui non voilà nous y'allons ouais tu vas faire quoi qu'il a passé à la 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 dans cette situation c'est la preuve irréfutable c'est la preuve irréfutable que voilà et depuis là à son absence là il ya quelqu'un qui venait gérer les mouvements douces oui tu vas te disons trois enfants et si les enfants ont sont à l'âge d'aller à l'école donc ça veut dire que les trois enfants partent à l'école et maman restait sur la maison et c'est à ce moment là le rogo yaka méthode à beaucoup de toi il vient à la maison et puis j'ai son moment tranquille comme si de rien n'était quoi comme s'il était chez lui j'aime ou mal à un dame n'est pas beaucoup top le coup qu'il veut y fait pas achiqué achiqué à la machine comme a elle ne peut pas qui est avec eux à la maison là bas elle va dire ce n'est pas elle elle ne peut pas même toi mon frère si c'était tu vas faire quoi non la preuve est là que quelqu'un tapait dans ton baron quand tu n'étais pas là mais tu vas faire quoi les gars mettez ça en commentaire pour moi s'il vous plaît mettez ça en commentaire tu vas faire quoi est-ce que je veux sentir comment les gars les lots c'est la vie mais 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 il ya un autre cas que je voulais vous faire voir c'est une histoire qui sait c'est un truc qui s'est passé alors au gana côté ici voilà et ça fait un peu le tout du de l'actuel mais je me suis dit pourquoi ne pas venir vous en parler aussi un comme ça vous allez me dit vous allez voir un peu et vous allez comprendre un peu qu'il ya différentes sortes des femmes quoi il ya vraiment différentes sortes des femmes dans ce monde voilà c'est l'histoire d'un gars qui vient se poser sur les réseaux sociaux le problème qu'il a à la maison d'après ce gala lisez bien lisez bien ceux qui comprennent bien l'anglais lisez d'après ce gala sa femme a pris leur argent de loyer la fin du mois qui va venir ils ont l'argent qu'ils vont payer pour le loyer là c'est ils ont ils ont ça et la femme a pris l'argent là pour aller acheter un mixeur et la partie acheter un mixeur là ah ah oui mais c'est ça oui c'est ce qu'elle est partie acheter avec l'argent du loyer quand l'homme a posé la question la forme mais pourquoi tu as pris l'argent que nous avons utilisé pour payer le loyer sur moi ce mois tu es parti acheter un mixeur avec pourquoi tu as fait ça tu vous avez ce qu'elle a répondu si vous lisez bien elle a dit c'est parce que tout le monde tous ses collègues au boulot en un mixeur tous les collègues au boulot là à son boulot là tous les collègues au monsieur et eux ils n'en ont pas c'est la raison pour laquelle elle a pris l'argent du loyer pour aller acheter un mixeur voilà les gars dit j'arrive est tellement énervé et il était alors qu'il sait très bien la femme c'est aussi très bien que d'ici la fin du mois là s'il ne paye pas le loyer le propre ne va pas leur faire de cadeaux quoi il va les jeter dehors il va les jeter dehors mais là l'homme donne un utilmatum à son à sa femme disant que d'ici le 28 du mois là le 28 si elle ne trouve si elle ne ramène pas la maison si elle ne trouve pas l'argent avec lequel ils vont payer le loyer ce mois là n'est là dj on est là dj mais c'est le monsieur demain maintenant de l'aider qu'est ce qu'il va faire comment est ce que les gens trouvent ça dit dites moi les gars comment est ce que vous trouvez ça qu'est ce que tu ferais à la place de ce monsieur là dans cette situation précise que le loyer l'argent avec lequel tu as payé ça le loyer ce mois là tu n'as plus rien tu comptais sur cet argent là maintenant ta femme prend l'argent là pour aller acheter un mixeur comme quoi ses camarades ont genre dans l'éducation elle se rend compte que tout le monde a un mixeur chez eux à la maison et c'est seulement vous qui n'en avez pas tant qu'elle a utilisé la salle pour l'acheter et les gars dites moi dit et les gars dites moi parce que je veux comprendre quoi moi je je suis en train d'imaginer de m'imaginer dans cette situation là je n'arrive pas vraiment comprendre je n'arrive pas vraiment déterminé avec exact si tu es ce que j'aurais fait quoi parce que je ne me vois pas qu'on va utiliser pour aller payer le loyer de ce mois là tu es parti acheter mixeur avec et je ne sais même pas quel genre de mixeur il s'agit et puis c'est tout l'argent du loyer que tu as utilisé pour tout l'argent du loyer aller acheter mixeur avec tout d'abord il faut il faut trouver l'argent là du loyer là avant le 28 comme le gars l'a indiqué sur ce sujet dans le texte avant le 28 là faut trouver l'argent là avant le 28 là si tu trouves l'argent là après on va jean je vais je vais vider un peu ma tête et puis on va en parler quoi mais votre avis m'importe plus voilà dit moi dit moi dit moi comment est ce que vous aurez réagi face à ces situations là vous dites moi on dit marre les quoi donc allez les gars je vais pas prendre un so much of your time c'est ce qui nous ramène à la fin c'était plus de cet épisode de haut c'était plus de le temps que non c'est juré qu'il y en zog qui allez je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'ici là vous bien ciao les lots c'est la vie 1